Musique Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. « Je rentre enfin chez moi. Vous m'avez tous manqué. » Ces mots prononcés avec beaucoup de sérieux, beaucoup de solennité, d'amour, de sincérité et de tendresse, sans ceux de sa majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, il les a prononcés le 30 janvier 2017 devant un parterre de chefs d'État africains pour marquer le retour triomphal du Maroc au sein de l'Union africaine qu'il avait quitté quelques années auparavant. Ici, nous nous trouvons au quartier Zoubir-Azhar, où se déroule pendant deux jours un festival en l'honneur de ce grand roi qui a opéré un retour dans l'Union africaine. C'est donc un festival qui est placé sous le signe de la citoyenneté. Nous allons ensemble vous faire découvrir les différents talents, des différents africains qui soutiennent ce Maroc, qui intègre les subsahariens. Suivez-nous sur Africa 54. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis deux jours, ici, il y a des artistes qui se produisent. Bien sûr. Donc vous, vous avez décidé de célébrer le retour du Maroc au sein de l'Union africaine à votre manière. Oui, monsieur. Comment vous est venue cette idée ? C'est une idée, elle a commencé, ça fait trois mois, comme une idée. Mais comme il manque les moyens, on a retardé un petit peu. Mais finalement, on a décidé de réaliser ce festival, le premier festival africain, culturel, Al-Hel Hassani. C'est la première fois que les groupes africains participent. Mais nous, on n'a pas de ressources financières. Voilà, on n'a pas de ressources financières. On a essayé de faire ce festival pendant deux jours. Aussi, il n'y a pas de l'induc, aussi il y a des gastronomies, des produits africains. Oui. C'était présenté hier. Il y a... On a reçu la visite. On a reçu le monsieur consul de Sénégal, le fils consul de Sénégal. Ils ont venu hier. Et plus les artistes, les présidents d'associations ici au Maroc, en national. On a reçu le monsieur consul de Sénégal. Sénégal. On est tous super, on est tous sur la fricade. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Mais c'est mon roco. Je suis là avec messieurs Stéphane Nyako, qui est donc le président de la FASET. C'est la force africaine pour la solidarité, l'éducation et le développement. C'est une structure qui oeuvre pour accompagner tout ce qui est stratégie définie dans la nouvelle politique d'asile et d'immigration. Nous oeuvrons surtout dans le domaine de l'éducation, les formations professionnelles et aussi l'accompagnement pour l'insertion professionnelle. Et que pensez-vous de ce genre d'initiative, ce festival africain ? Ce festival, franchement, pour moi, c'est quelque chose de très extraordinaire et très impressionnant. Parce que dans la mesure où ça regroupe, ça englobe tout ce qui est diversité culturelle. Parce que là, on a entendu plusieurs sortes de musiques de plusieurs pays. Et c'est quelque chose, franchement, qui marque les esprits. Ça montre que l'Afrique, aujourd'hui, est en train de comprendre quelque chose. Elle est en train de comprendre que l'esprit panafricaniste doit prendre au-delà des taux. Il faut apprendre à vivre ensemble, il faut apprendre à s'écouter, à définir nos politiques ensemble, à définir nos orientations pour que ce continent, tant maîtrisé depuis plusieurs années, soit aujourd'hui vraiment à la hauteur de ce qu'attendent ces enfants aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Oui ! On a parlé du voi ! Parfait les manifestants ! La laissue au PRIive au Femme ! Cette démarche ! de cette Afrique qu'on aime bien, une Afrique unie, solidaire et qui est prête à s'entraider. Voilà, donc c'était donc le premier festival africain organisé en l'honneur du retour du Maroc au sein de l'Union africaine et nous avons été très fiers et très honorés de vous le présenter en exclusivité ici sur Africa 54. Voilà, merci de nous rester fidèles et à très bientôt pour la suite de nos programmes. Merci, au revoir. Merci, au revoir.